Bonjour et bienvenue sur unpetitdiamant.com. Je suis Jean-François et aujourd'hui nous allons parler de la différence qu'il y a entre un diamant conique et un diamant elliptique. Aussi un schéma avec les deux diamants. Les informations musicales sont gravées sur les parois du sillon du disque, ici et là. Un diamant conique ou sphérique a une surface de contact limitée avec les parois du sillon du disque. Le diamant elliptique, plus fin, semblable à un ballon de rugby ou une ogive, a une surface de contact plus importante. La musique sera donc plus détaillée au niveau des aigus et au niveau des graves. Mon confrère Richard m'a demandé de tester quelques cellules qu'il propose à la vente car sa platine est actuellement en panne. Je vais donc faire une démonstration sur cette différence qu'il y a entre les deux diamants avec une cellule nationale technique panasonic très commune, le PS270. Je ne sais pas si le rendu sonore sera suffisamment efficace. En revanche, les informations, vous allez pouvoir les voir ici dès que je vais mettre le disque en route. On va commencer par un diamant conique. On voit que les informations sont là, sont présentes. Il y a une bonne restitution sonore puisqu'on est sur un diamant de taille minérale. En revanche, on est sur un diamant conique. Nous allons passer sur un diamant elliptique et on va voir les barres qui vont s'affoler. n'importe, d'ampleat, humaine, vis stop-en de taille. Sous-titrage Société Radio-Canada j'espère que la démonstration a été convaincante je vous souhaite une belle journée à tous et à bientôt